... ... C'était un peu tout le monde, il y avait une curiosité, parce que c'est quand même un truc qui a été d'un seul coup une sorte de bombe, si je peux en pleine expression, le mot, donc les gens étaient curieux, c'est tout, mais on ne pouvait pas faire un portrait robot, en tout cas, de celui qui achète ça. Bon, après l'effondrement, au passage, on constate... Attendez, mais moi, je n'explique pas tout. Moi, je n'ai que des éléments que je peux constater, et les faits sont têtus. Ces éléments que je constate me permettent de dire que la version officielle est un énorme bobard, un gros mensonge. Ça ne me permet pas pour autant de pouvoir dire tout ce qui s'est passé dans le détail. Il me manque des éléments. L'avion est censé être rentré dans le bâtiment et d'être rentré avant cet effondrement. Non, mon livre, c'est pour interpeller le peuple américain pour qu'il ouvre les yeux sur ce qui est en train de se passer chez lui. Moi, je pense qu'il faut défendre la démocratie en Amérique. Je pense que la démocratie en Amérique, aujourd'hui, est gravement malade. Est-ce que tout a été détruit ? Nous pourrons seulement savoir que certaines choses n'ont pas eu lieu. Ici, nous avons la reproduction à l'échelle de la taille de l'avion. Alors, il nous faut faire... Non, non, mais ce n'est pas grave. Vous pouvez souhaiter sur l'affaire de « il n'y a pas d'avion au Pentagone », ça, il n'y a pas d'avion au Pentagone. On peut tourner en rond. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Personne ne l'a vu. Mais vous êtes tout excusé, monsieur. Il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun. Je lui reproche d'être un escroc intellectuel, d'être un homme qui se joue de la vérité, d'être quelqu'un qui se comporte comme un gourou en train de créer une secte et de délibérément mentir pour accréditer ses thèses paranoïaques. Pourquoi les gens achètent les médecins ? Parce que c'est comme dans X-Files, la vérité est quelque part de l'autre. Ils m'aiment cette idée. Le médecins ne sont pas une enquête de journaliste ou de recherche. C'est une novele. C'est une très mauvaise novele. Comme on dit en français, c'est écrit avec les pieds. Mais ils le croient et ils veulent croire. Ils veulent croire.